... Nous avons trois individus qui ont agressé deux commissaires-priseurs à leur sortie de la salle des ventes. Ces deux commissaires-priseurs ont été agressés au moyen de bombes lacrymogènes, un gaz incapacitant qui bloque les capacités visuelles et respiratoires. Ils en ont profité pour s'essaisir d'une mallette contenant des bijoux qui, à l'heure actuelle, contiendraient entre 350 000 et 500 000 euros de préjudice. C'est allé très vite, tout comme dans les casse-à-la-voiture-bélier ou autre. Ce genre de mode opératoire est tout le temps extrêmement rapide. Même si aujourd'hui, le mode opératoire nous laisse penser qu'il pourrait s'agir d'amateurs, au vu de l'efficacité, au vu des renseignements qu'ils ont dû avoir, parce qu'ils n'ont pas tapé n'importe qui, n'importe où, au vu du préjudice qui reste encore déterminé, mais qui est très important. Nous pensons qu'il ne s'agit pas forcément d'amateurs. Merci. Merci.